Alors, bienvenue à tous. Donc, je parlais des compléments alimentaires et je vous disais que les besoins nutritionnels de notre organisme représentent les quantités de substances alimentaires essentielles nécessaires pour assurer une bonne croissance et le maintien d'une bonne santé. Donc, pour répondre à ces besoins nutritionnels, l'organisme possède un signal distinctif qui s'appelle la sensation de la faim. La faim nous pousse à chercher de la nourriture pour vivre. Donc, jusqu'à l'âge de 3 ans, on ressent ce que l'on appelle l'esprit de satiété. Donc, on mange juste à notre faim et même si on se régale d'un mets ou d'un aliment, en tout cas les enfants jusqu'à 3 ans, quand nous sommes repus, c'est terminé. Même si c'est quelque chose que l'enfant adore, on ne le fera plus manger, il n'a plus faim. Ça, c'est quelque chose que l'on perd après les 3 ans. Mais vous allez voir aussi qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire a ce que j'appellerais anesthésié cet esprit de satiété. Donc, nous mangeons par plaisir et non pas par besoin. Alors qu'il y a encore 50 ans, c'était principalement pour fournir au corps les substances qui lui sont indispensables. Seulement aujourd'hui, quand nous répondons à notre faim en mangeant les aliments, je vous disais plaisir, nous ne répondons pas à nos besoins substantiels. Et si le corps n'en reçoit pas suffisamment, il va manifester des signes, différents signes de carence ou de déficience, en tout cas, par divers symptômes qu'il faut qu'on apprenne à reconnaître. Donc, il y a par exemple la fatigue, les problèmes de concentration, d'essoufflement, diverses maladies ou diverses infections. Si je compare notre corps à une voiture, c'est simplement les petits voyants rouges que l'on voit quand il n'y a plus d'essence ou bien quand ça surchauffe. Eh bien, ce sont nos signes à nous. Donc, si je jette un coup d'œil sur les compléments alimentaires, excepté en cas de pathologie particulière, là je ne vais pas parler des cas particuliers, l'alimentation, il faut absolument qu'elle soit, et ça 365 jours sur 365, variée. C'est-à-dire qu'il faut apporter tous les jours 5 fruits, 5 légumes, de préférence bio, locaux, cueillis à moins de 4 heures, apporter une bonne protéine, apporter un peu de glucides complexes, beaucoup d'eau, quelques lipides, donc des bons lipides, c'est-à-dire riches en oméga 3, bien proportionnés entre les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, équilibrés donc dans des bonnes proportions journalières, selon votre poids, votre taille, votre âge, et saines, et ça doit suffire absolument à subvenir aux besoins de chaque individu. Donc, si on a cette alimentation-là, et je vous dirais que moi-même, je n'arrive pas à la respecter, eh bien, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Donc, pourquoi ? Eh bien, simplement que notre mode de vie actuel ne permet pas toujours de s'alimenter correctement, et donc les compléments alimentaires, même si sincèrement, ça ne dispense pas du tout de faire attention à son alimentation, eh bien, ça peut se révéler être une aide précieuse en participant, en partie seulement, au maintien de notre équilibre alimentaire. Pourquoi ? Parce que c'est des sources concentrées en nutriments, c'est des sources de plantes, et donc du coup, ça vise à pallier un risque permanent, ou en tout cas momentané, de déficience, et du coup, ça contribue à améliorer le bien-être. Si on regarde un petit peu autour de soi, en fait, déjà, quand on est bébé, on nous donne des ampoules de vitamine D, ou bien quand on grandit et qu'on a un coup de fatigue, on va chercher un petit peu de vitamine C, ou de magnésium en parapharmacie. Enfin bref, les compléments alimentaires font partie maintenant du quotidien. Ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que les compléments alimentaires, lorsqu'il s'agit de vitamines et de minéraux notamment, fonctionnent plus efficacement quand ils sont en complexe. Pas un seul à la fois, mais vraiment en complexe. D'autant que les compléments multivitaminés, donc qui contiennent à peu près une douzaine de vitamines au total, et une vingtaine de minéraux, avec un petit peu de fer, cuivre, zinc, manganèse, sont beaucoup plus efficaces sur le corps que quand ils sont isolés. En revanche, il faut faire attention d'éviter de dépasser les dosages recommandés, et vraiment se conformer à la notice, en évitant par exemple de prendre simultanément des compléments alimentaires qui contiennent les mêmes substances, ou en mélangeant plusieurs marques, et puis faire confiance à la personne qui nous conseille quand on fait des cures de compléments alimentaires, que ce soit multivitaminiques, minérales ou autres. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre des compléments alimentaires ? Donc, les compléments alimentaires, leur but, c'est de compléter un régime alimentaire normal et sain. Donc, les compléments alimentaires, qui constituent une source concentrée de nutriments, ou bien d'autres substances, qui ont un effet nutritionnel, ou bien alors un effet physiologique. Ça compense donc un risque de carence ou de déficience, et ça contribue à améliorer la santé en général d'un individu. Ça apporte une solution pour corriger quoi ? Des situations spécifiques, par exemple en matière de santé, que ce soit pour faire face au manque en cas d'alimentation spécifique, je pense là aux végétariens, végétaliens, véganes, ou bien leur de bien-être, retrouver son tonus, sa forme, de beauté aussi, protéger sa peau, mais aussi ses cheveux, ses ongles, ou encore de minceur, contrôler son poids, réguler son appétit, ou bien tout simplement prendre de la masse musculaire, ou prendre du tonus. Bref, les compléments alimentaires sont là pour répondre à un besoin spécifique, et c'est pour ça que c'est important de se faire conseiller. Comment prendre des... Comment ? Donc, les compléments alimentaires peuvent-ils nous aider ? Donc, notamment par leur composition. Alors, là, je vous dirais, il existe des centaines de composants pour les compléments alimentaires. Il existe des milliers de compléments alimentaires. Toutefois, il y a... Si je le centre un petit peu, il y a sept grandes familles qui ressortent vraiment classiquement des compléments alimentaires. Ça va être les vitamines. Donc, les vitamines, en fait, c'est des substances organiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme et qu'on ne trouve pas toujours dans l'alimentation. Les minéraux et les oligo-éléments. Donc là, c'est des petites molécules qui se trouvent en quantité importante. Et nous, on en a besoin pour certaines structures comme nos os, nos ongles, nos cheveux, la vue, etc. Les antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est des molécules qui permettent de lutter contre les radicaux libres. Vous savez, les radicaux libres, c'est ce qui est généré par le stress, par le tabac, par l'alcool, par la pollution, etc. Donc, du coup, les antioxydants les rendent inoffensifs et ça permet ainsi d'éviter tout déséquilibre dans le corps et nous permet de mieux vieillir. Les acides gras essentiels, mais aussi les acides aminés et les protéines, comme on a vu la fois dernière, et d'autres composants comme les fibres et les conservateurs, en fait, tout simplement, qui permettent aux bons compléments de se maintenir. Ou trouver des bons compléments alimentaires ou les acheter. Alors, pour obtenir des résultats escomptés et ne pas prendre de risque pour sa santé, c'est vraiment recommandé de prendre les compléments alimentaires en suivant les recommandations de dosage et les recommandations d'emploi. Même si ce n'est pas des médicaments, c'est comme les plantes, ça ne se prend pas n'importe comment. On peut très bien avoir des excès en les cumulant ou des contre-indications. Le gros avantage, c'est que les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très, très stricte. Et du coup, ça vous permet d'avoir des garanties de sécurité, notamment dans le choix des composants et dans les dosages adaptés. Donc, c'est préférable de s'adresser à un spécialiste. Alors là, je vous conseille de contacter soit un coach nutritionnel, soit un nutritionniste ou encore un naturopathe, voire un diététicien ou un médecin. Mais là, ils seront plus orientés vers les médicaments, les médecins, que les compléments alimentaires. De toute façon, ça reste indispensable d'être coaché, d'être conseillé et de suivre les notices. Alors, bien que ce ne soit pas vrai dans tous les domaines, dans celui des compléments alimentaires, ce sont le plus souvent les produits les plus chers qui sont les plus efficaces. Tout simplement parce que le prix, qui est parfois important, se justifie par des ingrédients de qualité. Alors, parfois, ils sont issus de l'agriculture biologique, mais ils sont normalement composés d'ingrédients naturels plutôt que de synthèse. Et les ingrédients naturels coûtent plus cher. Pour être sûr de la qualité des compléments alimentaires, alors, lisez simplement les étiquettes, mais surtout, fuyez les produits supermarchés. On préférera les produits qui sont issus de sociétés qui ont plus de 15 ans sur le marché ou même dans les magasins diététiques, de boîtes sérieuses qui ont plus de 15 ans d'existence. Et puis, si vous voyez que l'étiquette, elle n'est pas tout à fait précise, mieux vaut se tourner vers une autre boîte, voire demander à votre coach tout simplement. Et, important, les compléments alimentaires doivent répondre aux normes françaises et européennes. Alors, maintenant, qui peut prendre des compléments alimentaires ? Donc, le rythme de la vie moderne, les diverses contraintes quotidiennes, c'est-à-dire sociales, économiques, professionnelles ou même encore familiales, ça rend difficile l'accès aux objectifs nutritionnels communs. Si on sort, on ne va pas forcément manger équilibré. Et face à cette réduction des apports alimentaires, que ce soit en quantité mais souvent en qualité, eh bien, l'usage des compléments alimentaires permet de compenser un risque permanent, voire momentané de déficience et donc, du coup, de contribuer à votre bien-être. Pour qui les statistiques disent que les femmes seraient plus consommatrices que les hommes, selon une enquête de la SAUFRAIS pour le syndicat de la diététique et des compléments alimentaires, la SDCA, qui a été menée en 2008, 37% des Français consomment plus ou moins régulièrement des compléments alimentaires, alors qu'ils n'étaient que 17% en 2004. Le consommateur, toujours selon cette étude, serait une femme entre 15 et 34 ans, active, avec une alimentation déjà très équilibrée, ne suivant pas de régime alimentaire particulier. La plupart des consommateurs de compléments alimentaires cherchent en outre à améliorer leur bien-être, tant physique que psychologique ou physiologique. 50% d'entre eux veulent en premier lieu accroître leur tonus et leur vitalité, alors que 30% déclarent acheter pour lutter contre le stress. De par mon expérience, je peux vous dire que le consommateur type, il n'est pas vraiment si type que ça, c'est aussi bien une femme qu'un homme. Je dirais que pour les 15-35 ans, c'est surtout des sportifs, et pour les 35 à 70 ans, c'est pour ceux qui sont soucieux de leur alimentation. Mais j'ai aussi énormément de végétariens, végétaliens, véganes, qui sont soucieux, bien sûr, de la planète, de l'écologie, mais autant de leur corps et de leur santé, et qui consomment des compléments alimentaires pour éviter les déficiences liées à une alimentation purement végétale. Et je pourrais même faire une petite aparté, notamment pour les végétaliens et véganes. Je vous dirais que les vitamines les plus déficientes en France et pays lumétrofes sont la vitamine D, la vitamine E, et la vitamine B12, donc les vitamines B en général, mais surtout la B12. Donc là, c'est vraiment une aparté pour les véganes et les végétaliens que vous devez savoir sur la vitamine B12. Un très faible apport en vitamine B12 peut être la cause d'une anémie et occasionner ce qu'on appelle la dégradation du système nerveux. La seule source végane fiable de vitamine B12, c'est les produits alimentaires enrichis. Donc, on a certains les végétaux, quelques produits au soja, quelques céréales complètes pour le petit déjeuner, mais c'est surtout les compléments alimentaires de B12. Et la vitamine B12, qu'elle provienne de compléments alimentaires, de produits enrichis ou de produits d'origine animale, pour les autres qui ne sont pas véganes, la B12 est produite par des micro-organismes. Et on n'en a pas besoin d'énormément, quelques micro-grammes par jour. Donc, pour les véganes, je conseille de manger deux à trois fois par jour des produits enrichis afin d'obtenir au moins trois micro-grammes de B12 par jour. Alors, attention, parce qu'on trouve très très peu de produits enrichis en France. ou bien de prendre un supplément alimentaire qui fournit dix micro-grammes quotidiennement, quitte à le prendre trois fois dans la journée. Donc, dix micro-grammes et répartis sur trois fois. Ou bien, alors, on peut encore prendre un supplément hebdomadaire de deux mille micro-grammes. Mais ce n'est pas l'idéal pour l'organisme. En fait, l'organisme, il a besoin d'une quantité de B12 inférieure à celle de toute autre vitamine. Au cours d'une journée, dix micro-grammes sont vraiment être la quantité maximale que l'organisme est capable d'utiliser en l'absence de sources alimentaires apparentes. Et puis, l'adulte se développe généralement des symptômes de carence seulement au bout de cinq ans. C'est pour ça que quand on est vegan, il faut faire attention parce que ça ne va pas se voir tout de suite. Ensuite, un régime végétal varié composé d'ingrédients complets de nombreux fruits et légumes accompagné d'une exposition au soleil. Ce n'est pas une source fiable de vitamine B12. C'est reconnu que la seule vitamine qui fasse des fausses régimes alimentaires, ce soit la B12. On trouve éventuellement la vitamine B12 dans le sol et les plantes. Donc, ces observations-là ont conduit certains véganes à nous donner à nous dire simplement que le fait d'avoir un petit peu de vitamine B12 dans le sol, c'est inutile de se préoccuper de la B12 ou de la prescription même si c'était un canular alambiqué, d'autres ont prétendu proposer des aliments véganes comme source fiable de vitamine B12 telles que la spiruline, le nori, le tempé ou bien l'orge germé. Sincèrement, c'est des assertions qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Excusez-moi, je vois un petit coup parce que de parler comme ça... En fait, ça fait plus de 60 ans qu'il y a un suivi scientifique sur les populations véganes qui a prouvé que les aliments enrichis en B12 et les suppléments de B12 étaient vraiment les seules sources fiables de vitamine B12 pour assurer une santé optimale au niveau des véganes. Et c'est très important que tous les véganes s'assurent d'avoir un bon apport adéquat de vitamine B12 issu de produits enrichis ou de compléments alimentaires. Et tout simplement parce que le maintien d'une bonne santé, je dirais, le maintien de notre bonne santé, ça peut attirer que d'autres personnes à suivre notre exemple et à devenir véganes à leur tour. Alors que si on est déficient et mal, ça donne une très mauvaise image. Donc, il faut vraiment s'assurer d'un bon apport en vitamine B12 quand on est végétalien ou végane. Et puis, un autre petit conseil pour la vitamine B12, quand on avale un microgramme de vitamine B12, l'absorption est de 50%. Alors que si on prend par exemple le 1000 microgrammes d'un coup, plus c'est important, moins l'absorption sera faite puisqu'elle n'est que de 0,5%. Alors, je reviens à mes compléments alimentaires en général. Quand et comment ? Donc, une fois qu'on a fait son choix en prenant toutes les précautions nécessaires, c'est pas toujours évident de savoir comment les prendre correctement. Donc, ce qu'il faut, c'est respecter la postologie. Comme pour prendre un médicament, c'est essentiel lorsqu'on prend un complément alimentaire de respecter la dose prescrite. Il vaut mieux un complément à prendre trois fois par jour à heure régulière qu'une seule fois dans la semaine ou une seule fois dans la journée. Ne pas mélanger plusieurs marques de compléments alimentaires ou même plusieurs compléments alimentaires sans avoir un coaching adapté. Je vous donne l'exemple par exemple du charbon ou de l'argile qui vont absorber toutes les substances qui vont être prises au même moment. Donc, du coup, ils annulent l'effet d'autres compléments alimentaires, voire plus grave celui de médicaments. Et donc, ça ne doit pas être employé à la légère. Ou un autre exemple, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale ne doivent pas prendre de compléments alimentaires à base de magnésium hors repas ou hors boisson. Ensuite, prenez vos compléments alimentaires à l'intersaison. La période idéale pour prendre un complément alimentaire, c'est forcément par définition celle où vous en avez besoin. Mais néanmoins, vous pouvez faire en sorte de démarrer une cure préférentiellement au moment des changements de saison, comme dans la médecine chinoise. C'est pour l'hiver, démarrer début janvier. Pour le printemps, démarrer début avril. Pour l'été, démarrer début juillet. Pour l'automne, et bien maintenant, en fait, au mois d'octobre. Donc de façon générale, sauf problème spécifique, c'est aux intersaisons que l'organisme réagira le mieux au traitement, quel qu'il soit d'ailleurs. Notamment parce que ce sera généralement à cette période qu'il en aura le plus besoin. Donc optimisez votre prise de compléments alimentaires comme ça. Pour les vitamines, il n'y a pas vraiment de moments privilégiés pour prendre un complément alimentaire vitaminé dans la journée. Néanmoins, certaines sont mieux assimilées avec des acides gras. C'est le cas notamment des vitamines A et E. Même chose pour la vitamine D parce qu'elles sont liposolubles. Du coup, quand on mange, on y gagne en fait de manger ses vitamines, de prendre ses vitamines pendant ou à la fin du repas, surtout s'il a contenu quelques graisses. pour les minéraux et les olégo-léments, je dirais, pour le fer, il a du mal à être assimilé avec le thé, donc éviter le thé en même temps. En revanche, son absorption est facilitée par vitamine C, donc à compléter ensemble. Pour le zinc, son absorption est fortement limitée par les fibres contenues par exemple dans le maïs ou dans les germes de soja, donc à éviter de les manger avec les fruits et légumes, surtout les légumes. le sélénium, c'est un anti-vieillissement, il est à préférer sous forme d'extrait de levure. Enfin bref, il y a plein de petits conseils que vous pouvez demander comme ça à vos coachs pour savoir comment consommer les compléments alimentaires ou les acheter et lesquels choisir. Je pense que j'ai fait le tour, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous félicite d'avoir écouté déjà cette présentation qui a eu un départ un petit peu chaotique. Les compléments alimentaires sont un sujet vraiment très très vaste et très complexe. Du coup, je vais offrir à toutes les personnes qui mettent un petit mot le guide des compléments alimentaires. Donc, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Pensez à me donner des idées de sujets si vous voulez dans vos commentaires. Ce sera bienvenu pour les développer une prochaine fois. Vous pouvez aussi simplement me dire que si ça vous plaît, je vais démarrer une formation qui va s'appeler comment devenir végétarien ou en tout cas végétalien et vegan tout en restant en pleine forme. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur peut-on vaincre la cellulite si oui, comment ? Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada